L'autre grand titre ce matin, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé hier soir une journée de deuil national. Ce sera mercredi en l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, pas de funérailles en grande pompe pour l'ancien président qui ne le souhaitait pas. La cérémonie de ces obsèques aura lieu donc dans l'intimité familiale à Auton dans le Loir-et-Cher samedi. Mais l'emplacement précis du caveau a fait l'objet d'une sorte de bataille juridique. Les explications de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini. Au départ, Valéry Giscard d'Estaing souhaitait être enterré dans l'enceinte de sa propriété d'Auton. Mais le code des collectivités territoriales le lui interdit. Alors avec son épouse, il acquiert une parcelle qui jouxte le cimetière du village. Le terrain est même collé au caveau de la famille d'Anémone. Le souci, c'est que la mairie s'oppose dans un premier temps à cette installation. Terrain inconstructible et puis c'est à quelques mètres que sont organisées les différentes fêtes du village. L'affaire semble entendue. Mais il y a deux ans, Valéry Giscard d'Estaing perd sa fille Jacinthe. Les habitants d'Auton découvrent alors que c'est sur cette parcelle litigieuse qu'elle est enterrée. Le plan d'urbanisme n'a pourtant pas été modifié. C'est le préfet en personne qui a pris un arrêté permettant l'inhumation et faisant officiellement de l'endroit un lieu de sépulture pour les Giscards. C'est là qu'hier, en milieu d'après-midi, quelques ouvriers se sont affairés avec une pelleteuse autour d'eux. Une stèle sans nom, un banc de pierre et la statue d'un petit chien blanc. Auton, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.